J'ai beaucoup aimé séjourner à Hermenonville, ce qui m'a frappé c'est qu'on était aux antipodes d'un jardin ou d'une campagne voulue par Rousseau. Ce jardin, même s'il n'est pas un jardin, le nôtre est un jardin géométrique français, est un jardin tout de même composé avec des étapes culturelles obligées et tout ceci, cette espèce de chemin de croix sécularisé qui nous fait progresser d'un grand penseur à un autre, même si on trouve quantité de gens qui sont admirés et assumés par Rousseau. On peut penser à Montaigne, à Gessner et à Théocrite. Le fait même de statufier et d'héroïser comme ça quelques grands penseurs me semble aux antipodes de la façon dont Jean-Jacques Rousseau qu'on soit, lui, le lieu naturel propre, qui doit être dans une sorte d'anonymat, puisque le souvenir rêvé ou l'horizon idéal de l'homme de la nature n'est précisément pas quelqu'un qui s'inféode à un modèle historique, mais qui réfléchit sur l'homme hypothétique des origines. Donc on peut dire que le marquis de Girardin enterrine la grande culture, la culture d'élite, à son meilleur niveau, avec un bon goût très sûr. Ce faisant, il s'oppose complètement aux prémices même de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau aime idéalement les prairies et les forêts libres. Il aime au pire, peut-on dire, c'est un pisalet, un jardin comme celui de Julie, où la nature est simplement réordonnée sans que ce travail de mise en ordre soit visible, mais il n'est pas question, dans le verger de Clarence, de dresser des bustes ou de mettre des citations latines. Le marquis de Girardin réussit un harmonieux mélange entre culture et nature, ce faisant, se doute-t-il qu'il s'éloigne complètement de la fidélité absolue aux enseignements de Jean-Jacques Rousseau. Une opposition est frappante entre la ville de Paris et la petite bourgade rustique, comme c'est le cas d'Hermenonville, dans le cas de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est l'un des premiers à stigmatiser de façon aussi claire les méfaits de la grande ville et, au contraire, de réhabiliter de façon positive la vie à la campagne. Alors, dans le cas du jardin de Girardin, il va trouver, bien sûr, quelque chose qui n'est pas la campagne brute, mais la campagne transformée en hommage à lui-même, puisque Girardin s'inspire de façon explicite de la lecture, de la description du verger de Clarence dans la Nouvelle Héloïse. Le rapport est tout différent chez Nerval. Nous avons également une opposition entre Paris et Hermenonville, simplement là où, pour Rousseau, on peut dire que ce tout dernier séjour de sa vie, 43 jours en 1778, qui sont une période de paix, de paix avec lui-même, de repos, où il n'est pas question de... On n'est plus du tout dans le moment de la quête de quelque femme que ce soit. Au contraire, Nerval a une pérégrination, il est dans des errances, il est dans des zigzags, et il est tout le temps dans le va-et-vient entre la réalité du théâtre de Paris, de la vie qui semble artificielle, mais qui est peut-être la plus grande réalité, celle de l'amour pour l'actrice à Paris, et d'autre part, la quête de femmes improbables qui appartiennent à la fois à la campagne, mais ça n'est pas si simple. D'abord, ces femmes liées au Valois et à Hermenonville sont dédoublées, il y en a deux. Il y a la brune Sylvie et la blonde Adrienne, et en plus, elles se trouvent combinées à toutes sortes de souvenirs littéraires. Alors, à Hermenonville, on pourrait dire, Nerval est sensible à la paix du lieu, la paix qui est manifestée par la présence du cénotaphe de Rousseau. On fait également allusion à l'expérience de la réminiscence chez Rousseau. Il est fait explicitement allusion au moment où, dans les Confessions, Jean-Jacques Rousseau parle de l'expérience de mémoire involontaire quand il cueille une pervenche à Neuchâtel et que cela lui impose à la mémoire, sans qu'il ait cherché à s'en ressouvenir de façon volontaire, l'expérience analogue au moment où, avec Madame de Varence dans la campagne autour des Charmettes, il aimait admirer et sentir les pervenches. Eh bien, pour Nerval, l'expérience est ici complexe. Il aurait voulu retrouver dans ce paysage du Valois, par opposition à Paris, une Sylvie réelle, rustique et qui soit capable d'être naïve comme elle l'était dans son souvenir. Or, Sylvie n'est plus la fille naïve d'autrefois. Sylvie se combine à toutes sortes de souvenirs littéraires. Sylvie est associée à l'embarquement pour Citerre de Watteau. Sylvie est associée à l'accordée au village de Greuze. Donc, autour de Sylvie se greffent des sortes de parasites qui empêchent de retrouver la Sylvie réelle, qui sont des souvenirs de peinture et des souvenirs littéraires aussi. Et la vraie Sylvie, malheureusement, a suivi le conseil de Gérard de Nerval et a lu la nouvelle Héloïse, alors qu'il aurait voulu qu'elle ne suive pas le conseil et qu'elle soit encore innocente, naïve et en quelque sorte analphabète comme elle l'était dans son souvenir. Gérard de Nerval aimerait opposer une mémoire surchargée de culture, très clairement liée à Adrienne, la blonde, qui est associée à l'ISIS égyptienne, qui est associée à des grandes femmes de la culture de la Renaissance italienne, etc. Adrienne évoque toutes sortes de mondes qui sont finalement des illusions et qui font que l'attirance pour cette femme blonde idéalisée est mortifère, ne mène à rien. C'est une illusion qui recouvre un néant. Le parc d'Hermenonville, voulu par le marquis de Girardin, est inachevé. Alors, il y a une sorte de confusion perçue par Gérard de Nerval entre le caractère ruiné de la villa de Tivoli, de la villa d'Adrien à Tibur, c'est ainsi qu'elle est remémorée dans Sylvie, et le parc inachevé de Girardin. Donc, on est dans le fragment, on est dans le non accompli, on est dans la ruine également, et tout cela favorise une sorte de folie liée à la malédiction de la fragmentation. Il y a une visée de renouée avec une unité dans Sylvie, mais qui n'aboutit pas, et en grande partie, la façon dont se présente le jardin d'Hermenonville corrobore en fait ce qui se passe sur le plan mental, c'est-à-dire l'impossibilité de restituer une unité. On peut dire que le marquis de Girardin avait pourtant voulu un parcours qui soit logique, une sorte de panthéon aux grands hommes qui ont beaucoup compté pour lui, que ce soit Montaigne, William Penn, il a songé à Gessner, à Benjamin Franklin, il y a là les grands des Lumières, et Descartes n'est pas non plus oublié, mais dans ce que retient Gérard Denerval, cela risque d'aller dans tous les sens, et c'est la pente vertigineuse des associations entraînées par le grand nombre de réalités qui se présentent dans ce jardin, qui est en quelque sorte à l'image de la pente de son esprit et de ses passions amoureuses également. On peut dire que la quête amoureuse n'arrive pas à se focaliser sur une seule femme, mais également le référent culturel est démultiplié, les strates temporelles s'empilent les unes sur les autres, et tout cela, le paysage précisément, le parc d'Hermenonville le reflète entièrement. Rousseau qui aurait pu être le dénominateur commun, le centre de gravité très fort, par le fait qu'il a emprégné par sa présence ce jardin dont il a inspiré la conception et qu'il a en plus habité, et c'est le lieu même de sa mort, et bien Rousseau est en quelque sorte tragiquement absent, puisque à partir de 1794, on le sait, en octobre, les restes de Rousseau sont partis au Panthéon. On peut dire que de même qu'Adrienne est ici une bulle illusoire recherchée comme présence amoureuse dans ce jardin, on peut dire que Rousseau, comme centre de gravité souhaité pour redonner une sorte d'axe fort à sa personnalité en tant que sujet, fait défaut et qu'alors il est remplacé par une myriade de références qui se font concurrence les unes les autres. Mais une chose qu'il faut souligner également, c'est que Gérard de Nerval, dans Sylvie, se présente comme un voyageur à Hermenonville. Il faut souligner qu'à l'époque où se situe l'action de Sylvie, donc 1832 et un peu après, c'est devenu un lieu de visite obligé et que Gérard de Nerval ne peut pas oublier que tous les grands auteurs romantiques sont passés par là, Châteaubriand et d'autres, tout le monde a fait son pèlerinage à Hermenonville, tout le monde est venu in situ s'imprégner du dernier lieu où Jean-Jacques Rousseau a vécu ses ultimes journées. Il y a cette marque, ce nouveau statut d'Hermenonville comme terre de pèlerinage qui représente également un encombrement et qui favorise cette impossibilité pour Gérard de Nerval de simplifier, de retrouver un lieu rustique qui s'oppose conformément à ses souhaits au tumulte et à l'artificialité de Paris. Hermenonville, le parc est dans un état admirable, il a reçu entre temps la patine de la visite de célébrités nombreuses qui se sont succédées dans ces lieux et un esprit aussi attentif aux signes et aux hiéroglyphes que Gérard de Nerval ne peut pas s'abstraire de cette dimension-là. C'est devenu un lieu de circulation et de passage comme dans la tête et dans l'esprit de Gérard de Nerval circulent les références concurrentes et les auteurs et les livres en leur diversité et en leur multiplicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501